allez coucou tout le monde nid guêpes encore donc là ça change un peu du fond asiatique année 2020 grosse année à guêpes et les nids cette année se sont bien développés voire très 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 bien on va aller là haut l'accès est très compliqué il faut que je passe entre les petites pannes alors je sais pas je vais on va tenter je vais essayer le nid et je vais vous laisser juger par vous même et puis vous allez voir un de mes records encore cette année voilà on va voir ça on va éteindre en bas donc voyez l'accès va falloir que je passe entre les petites pannes là il ya déjà une ou deux petites guêpes qui passe et je vais vous laisser découvrir le nid au fond regardez un peu la taille du nid donc là les guêpes elles sont pas contentes je vais mettre la combinaison je vais vous poser en haut je vous pose deux minutes hop allez je m'habille hop allez hop 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 alors je vais galérer j'essaie de le poser dedans c'est parti c'est parti l'idée ça va être d'essayer de passer là-dedans mais j'y crois pas trop il y a peut-être un peu plus d'espace par là je sais pas si on verra grand cheville la tête elle passe un peu comme les chats et ben c'est chaud on essaie de ramener la lumière c'est très chaud je suis passé par les petits trous je suis désolé pour les images mais là c'est toujours pas le j'ai pas pensé à prendre le truc encore pour poser correctement quelque part hop allez il est où il est là le bébé on va aller voir ça alors regardez les déjections que ça fait et regardez-moi ce nid il est impressionnant de chaque côté on va regarder ça de plus près ce qu'on peut alors franchement c'est pas cool et il n'y a vraiment pas de place c'est un truc de fou alors comment je vais vous positionner je vais t'en me préparer on va essayer de caler l'image là-haut on va mettre le sac en dessous on va faire un gros gros sac même s'il y a beaucoup de boîtes voilà il y a beaucoup d'isolant dans ce nid-là mais allez on va regarder ensemble je vais essayer de m'asseoir je sais pas comment je vais faire je peux pas bouger c'est un truc de fou vous voyez j'ai vraiment pas d'espace donc je vais être obligé de m'allonger ou de m'asseoir pour voir ça avec vous allez c'est magnifique encore une fois un super drapé et ça monte jusque là-haut on en voit un peu qu'il travaille là on peut voir à travers c'est sympa passe tout le temps facile les nids il faut pas il y a plein de nids vous voyez là j'ai de la buée le ventilo il s'est arrêté j'ai oublié de le recharger voilà bon allez on attaque c'est parti isolant toujours les températures vont descendre un peu donc elles sont des belles suisses isolantes c'est dommage de détruire un Ciboni mais les gens ont besoin de prendre les combles et sont gênés vous voyez toujours l'isolant on a depuis tout à l'heure je suis là dessus je vais essayer de mettre la lampe ailleurs c'est chiant ah ça va être mieux allez voilà et là on a les galettes là il y a beaucoup de monde on s'étalme un peu tout ça ouais c'est de l'isolant beaucoup d'isolant et là on arrive sur les galettes je ne sais pas si on voit mais j'ai quand même pas mal de capes autour beaucoup sur la caméra la lumière un peu un peu attention un peu pas un peu un peu un peu un peu car je Pour la petite histoire, je ne supporte pas les guêpes Il y en a beaucoup, mes amis qui rigolent Il y a beaucoup de mes amis qui rigolent Parce qu'il y a une guêpe à table Je ne supporte pas, je suis le premier à partir Allez On va compter un peu ça Donc là, il y a une petite galette qui est en train de grandir Donc là, vous voyez Toujours avec les larves et tout ça Il n'y a pas de soucis Donc là, ça fait une Allez, deux On va se passer Aïe Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze On va s'arrêter là On va voir ce que ça vaut après Douze galettes déjà là Vous allez pouvoir voir Vous allez pouvoir voir là Comme ça Top Alors Douze galettes plus ou moins grandes Puisqu'en fait Le chevron les a gênés Et du coup Elles ont repris en dessous Ouais Donc Super travail Donc Super travail Douze On va dire Trois galettes Trois galettes Avec la petite de départ Franchement Un super boni Et Ça va marquer l'année 2020 Et celui-ci je pense Parce que Vraiment très gobe Tout ce qui est guette Voilà Allez on continue Le sac est presque plein Alors il y a encore De la galette là-haut On va se décaler un petit peu On va dire quatorze Il y en a encore une là-haut Quatorze galettes Ça c'est la toute première Elle a commencé à être déjà sèche Et vide Voilà Bon allez Le sac est plein Ah non Bah non il m'a donné un grand sac Impeccable Donc Un beau sac quand même Et puis Voilà Donc Gros gros nid Bon Il aurait pu peut-être finir la saison Mais Comme je vous le disais Les gens ont besoin De monter dans le grenier Pour Je vois plus rien Je sais pas si vous me voyez On voit un petit peu les yeux Pour Comment dire Pour l'antenne Et Et donc Il était embêté par les guêpes Tout le temps Allez Sur ce On va Finir de nettoyer La laine de verre Ça pique Finir de nettoyer Et puis Ah Il y a même Là-haut Une trace peut-être D'ancien nid de frelon Je sais pas si Le papier C'est pas la même cellulose Donc peut-être Il y a déjà eu un nid de frelon Qui a été abandonné Je vais essayer de voir certains Alors c'est pas évident Je peux pas mettre Je peux pas m'asseoir Hop C'est pas de coller Encore Le visage contre le truc Et se faire piquer Ok Ok allez voilà allez l'opération va se terminer vous me direz ce que vous en pensez au niveau de la taille dans les commentaires n'hésitez pas j'essaierai de vous répondre mais moi c'est un de mes plus beaux au tout au moins pour la saison 2020 bon et puis un des plus chiants aussi pour l'accès allez je vous dis à bientôt je vais nettoyer tout ça passer un coup de produit et puis la personne viendra sans la combinaison après faire ce qu'elle a à faire et mettre un petit coup de détergent pour essayer d'enlever le maximum de phéromones à bientôt un petit pouce bleu on partage salut intéressant donc une amorce de nid une amorce de nid a vu les alvéoles le nid de guêpes je pense voilà donc ça dans les greniers vous en avez plein allez où le petit passage qui va bien quand je vous dire c'est pas trop trop allez vous pouvez voir il faut pas plus voilà donc faut que je me surveille et je me maintienne en forme comment vous dire qu'il fait chaud j'ai toujours le ventilo qui est en panne alors faut que je change et puis je vous dis à bientôt ciao ciao